Bonjour à tous ! Aujourd'hui ce sera une jolie balle parce que j'ai reçu ces 15 derniers jours de magnifiques courriers dans ma jolie boîte aux lettres et je voulais absolument vous présenter tout ça. Alors on va commencer par Anita. Anita qui m'a fait déjà un magnifique sachet avec à l'intérieur la carte et une ATC. Alors voici la magnifique carte joyeuse fête tout en paillettes très chic j'aime beaucoup c'est très joli je te remercie beaucoup Anita et donc elle m'a fait une trop choupinette ATC qui s'appelle Noël 2021 voilà avec la petite tête de renard qui est trop trop mignonne je te remercie beaucoup Anita et donc dans le colis d'Anita on avait dans l'envoi on avait des petits coeurs comme ça en petite rosace voilà ces petits coeurs là on avait des petits stickers qui sont trop mignons j'adore ce style de stickers c'est trop mignon voilà et il y avait deux petites pochettes alors dans une pochette on avait des petites des petites feuilles comme ça qui vont me servir pour mon album canada je te remercie énormément c'est très très belle et une autre pochette et à l'intérieur on avait des petits stickers trop mignons moi j'aime beaucoup ce style et des petits boutons sur les fêtes de Noël voilà winter dream merry christmas donc là c'est le même et là on a un ils sont trop beau j'aime beaucoup tes petits boutons voilà donc merci beaucoup Anita ça m'a fait chaud au coeur de recevoir un petit courrier de ma copinette voilà je te remercie beaucoup 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 hop ensuite j'ai reçu un courrier donc j'ai reçu plein de cartes j'ai reçu tout d'abord une carte de Nicole donc ça c'est pour la jolie boîte aux lettres de décembre alors moi je me suis pas inscrite sur la jolie boîte aux lettres de décembre mais je reçois quand même des cartes c'est adorable donc elle est très très belle ta carte avec un magnifique petit bonhomme de neige tout en couleur rouge et blanc et là elle a mis de la fausse neige tout en bas avec de jolies étoiles merci beaucoup Nicole ensuite j'ai reçu de la frangine Chantal une autre carte donc tout ça c'est l'esprit de Noël pour la jolie boîte aux lettres donc une très belle carte avec des poinsettias des branches de baie sauvage très très belle et puis le petit oiseau tout en paillettes merci beaucoup Chantal ensuite j'ai reçu une carte d'Anne-Marie très très belle aussi donc tout en tout en vert et rouge et puis alors là elle a mis un joyeuse fête en 3D là qui est vraiment super beau j'aime beaucoup et puis cette petite petite chose là avec la petite chaussette et le petit lutin qui en sort est trop mignon vraiment très jolie carte merci beaucoup Anne-Marie ensuite j'ai reçu une carte de Nadine donc la troisième frangine puisque j'ai trois soeurs sur le groupe donc Chantal, Nicole et Nadine donc tout en rouge très jolie de joyeux souhaits à toi et au tien avec un poinsettia de la petite ficelle et en fait sa petite comment sa base enfin non la base est blanche mais par dessus elle a mis un embossage à froid qui est super beau voilà je te remercie beaucoup Nadine ensuite j'ai reçu une carte de Brigitte voilà donc la carte de Brigitte avec une girafe avec son petit bonnet trop mignonne elle est très très belle ta carte donc toujours en rouge et vert avec des joyeux Noël, des Merry Christmas très belle et des petits flocons tout argenté très très jolie ensuite j'ai reçu une carte de Sandrine donc Sandrine m'a fait une magnifique carte toute classe comme ça, tout en blanc avec des superpositions, des coupes de dice elle est très très belle ta carte le cœur derrière que vous voyez embossé à chaud c'est le cœur qu'on a eu en tampon dans la Scrap Didi Box elle est très très beau merci beaucoup et dedans il y avait des petites choses à l'effigie des fêtes donc on avait des petites fleurs des petits bonhommes comme ça peints d'épices petits sapins petits cadeaux plutôt comme ça des petits gants voilà canne à sucre voilà plein de petites choses comme ça qui vont bien me servir aussi pour coller partout ensuite j'ai reçu une carte je vous fais un peu à la chaîne mais c'est parce que j'en ai beaucoup j'ai reçu une carte de Karine sur mon groupe aussi donc par contre là c'est pour mon anniversaire je te remercie beaucoup Karine donc elle a fait un fond maison vert et rose avec des tamponnages voilà très joli et à l'intérieur il y avait deux petites planches de stickers comme ça j'avais un thé noir saveur agrume et deux petites boules hop elle est là l'autre deux petites boules de neige comme ça je te remercie beaucoup Karine ça me fait tellement plaisir toutes ces cartes vraiment on continue avec une carte de Laurence donc Laurence qui est une abonnée de la chaîne YouTube donc elle a fait une très jolie carte avec un sapin plié donc c'est un rond qu'elle plie et qui fait une forme sapin joyeux Noël et bonne année et dans son colis enfin dans son envoi il y avait des petits donc voilà un petit clin d'œil à ma dernière une de mes dernières vidéos sur la petite pochette à crayon donc elle me met deux petits critériums jaunes et une petite paille voilà elle a refait le petit tuto merci beaucoup c'est adorable Laurence je te remercie beaucoup ensuite j'ai reçu un envoi de un envoi de Laetitia hop je vais ronger ça donc Laetitia qui est une scrap copine confirmée sur donc on partage enfin j'ai partagé mon groupe c'était une modératrice de mon groupe Laetitia et du coup hop elle m'a fait une petite carte pour m'envoyer des surprises avant Noël mais franchement c'était c'est adorable donc tout d'abord une très jolie carte donc ça c'est les cartes que l'on fait avec les blocs action trop mignonne j'aime beaucoup cet univers donc c'est trop mignon ensuite à l'intérieur il y avait vous savez la petite gomme pour effacer la colle donc ça il faut que j'essaie j'ai jamais essayé puisque j'en ai pas et donc je vais voir ça si ça fonctionne bien c'est top je te remercie beaucoup ensuite il y avait alors une folie il y avait donc ce magnifique cette magnifique planche de tampon vous savez que Jane m'a offert les papiers comme ça et donc Laetitia m'offre la planche à tampon elle est magnifique vraiment très très belle donc voilà ce que ça peut donner c'est super joli donc une une planche artémio très très belle planche merci beaucoup et à l'intérieur donc de sa carte il y avait des tamponnages petite souris puisque Jane m'a offert plein de choses sur les souris comme ça et il n'y avait pas la carte enfin il n'y avait pas la planche de tampon du coup elle m'a fait des tamponnages je suis tellement contente elles sont tellement jolies donc ça c'est la même voilà hop elle m'a fait deux de chaque donc la petite la petite souris avec la lanterne celle qui fait du patin et celle qui qui sert en cuisine je te remercie beaucoup Laetitia c'est adorable merci 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 ensuite j'ai eu un magnifique courrier de Magali donc il est superbe donc comme je vous disais magnifique donc avec les papiers actions que vous avez tous eu et un joli coeur enfin un joli rond comme ça avec des coeurs il est très très beau c'est magnifique donc elle m'a fait une petite créa et à l'intérieur on a plein de bricoles et vous allez voir c'est superbe donc on commence vous voyez le petit bijou le petit bijou là avec la petite clochette tout en rose et blanc dentelle qu'elle a mis sur un support comme ça avec donc le la tranche dorée c'est super joli je le remets comme ça alors à l'intérieur on avait donc toujours dans le papier là comme ça trop trop beau donc on avait une magnifique carte avec un mot très doux je te remercie beaucoup Magali elle est magnifique c'est vraiment trop trop mignon et donc à l'intérieur il y a deux petits marque-pages de cannelle et citron avec les petits les petits animaux qui vont bien donc ça c'est trop mignon merci beaucoup ensuite donc cette création j'avais envie de la faire il y a longtemps et donc voilà je l'ai sous les yeux donc c'est des petites choses à tiroir en fait et là c'est tellement mignon vraiment donc à l'intérieur on a la petite les nouveaux apparemment ce sont les nouveaux tampons de chez Action donc moi ça fait un petit moment que je ne suis pas à l'Action mais je l'ai vu sur un hall en fait les 6 ou 7 les 6 ou 8 nouveaux tampons donc la girafe avec son scooter elle est vraiment exceptionnelle et donc là elle m'a fait une libellule avec des petites perles et un petit morceau de cuir comme ça c'est trop trop joli merci beaucoup Magali je remets tout ça dedans mais bien sûr que le tampon il faut que je m'en serve hop ensuite dans la deuxième case on a du joli ruban rose qu'elle a mis là et ensuite on a du thé donc deux thés comme ça hop un clipper et un poupa on a des petits cœurs pour le mois de février et des petits mots en bois sur bah pareil l'amour le soleil voilà tout ce qu'il faut pour être heureux et enfin dans la dernière case chouf donc là plein de magie plein de petits cœurs que j'adore les petits cœurs comme ça elle a mis des petits nœuds de toutes les couleurs mais toujours dans des tons très très doux voilà ensuite on a des petits flacons de petites étoiles qui sont trop mignons donc ça c'est des choses qu'on peut mettre dans les checkers donc il y en a un vert et un vert et un rouge ensuite on a des petits pompons comme ça donc un noir un blanc et un rose ensuite on a des petites boules perles comme ça qui sont trop mignonnes Eve m'en avait donné aussi j'adore elles sont très très belles merci beaucoup et enfin on a des petites clochettes de toutes les couleurs qui sont trop trop mignonnes j'aime beaucoup les petites clochettes qui sont trop trop belles je te remercie beaucoup Magali hop je remets tout dans la case je range tout ça donc je te remercie beaucoup Magali pour ton envoi qui m'a fait hyper plaisir voilà merci ensuite j'ai reçu un envoi de Sonia qui s'appelle aussi Nomami Crea alors attendez je vais juste enlever mon adresse hop voilà ça sera beaucoup plus simple alors elle m'a gâté de fou je touc alors on commence par le départ ça sera beaucoup plus facile voilà alors tout d'abord on a une jolie enveloppe qu'elle a qu'elle a faite à la serviette avec du servietage avec écrit joyeux Noël comme vous pouvez voir toutes les enveloppes qui sont faites avec ce style de servietage ne sont pas tamponnées puisque je sais que les timbres de Marie Noël à chaque fois qu'elle m'envoie un courrier ne sont jamais tamponnées donc je ne sais pas si c'est vraiment par rapport à la texture ou je ne sais pas donc bref Sonia m'a fait une très jolie carte avec une girafe et son petit pompon trop mignon c'est trop trop choupi je te remercie beaucoup ensuite donc Sonia m'a gâté de dingue elle m'a mis des petites des petites pinces à linge chouettes comme ça qui font dodo elles sont trop trop belles ensuite elle m'a mis les deux petits tampons comme ça donc du coup j'ai deux girafes mais ce n'est pas très grave parce que voilà parce que moi je me vois ça ne me dérange pas du tout d'en avoir deux parce que j'ai des tampons à différents endroits et du coup où je suis ben voilà du coup je les mettrai aux deux endroits différents bref et donc voilà et celui-ci qui est trop trop beau j'adore vraiment très joli tampon je te remercie beaucoup beaucoup ensuite elle m'a mis elle m'a mis ce petit donc ça c'est je vais ouvrir c'est des petits post-it chouettes donc il est trop trop mignon elle est trop belle cette chouette trop mignonne hop je le remettrai tout à l'heure ensuite elle m'a mis des pochettes comme ça qui sont trop jolies donc là on a une petite pochette avec le père noël et la mère noël là c'est plutôt un soldat le cadeau surprise et là on a donc dedans je crois qu'il y avait quelque chose j'ai tout ouvert en fait je m'excuse donc c'est le père noël trop belle et moi je garde tout donc voilà je les garde ensuite elle m'a mis des serviettes mais elles sont tellement belles tes serviettes donc on a une serviette père noël elle est trop trop belle vraiment très très jolie serviette j'adore mais j'ose même pas la décoller on a celle-là elle est trop mignonne mais elles sont toutes belles j'adore on a celle-ci on a celle-ci le père noël est vraiment beau je te remercie beaucoup Sonia c'est vraiment adorable vraiment je sais pas quoi dire et ensuite elle m'a mis des petits stickers comme ça donc c'est un petit bloc de stickers donc avec les petites chouettes et donc c'est plutôt vous savez c'est plutôt des stickers pour emballer derrière pour pour emballer fermer l'emballage de cadeaux voilà donc là on a carrément une étiquette voilà des petites étiquettes comme ça donc c'est que des stickers donc c'est super chouette voilà puis on revient au même voilà je te remercie beaucoup ensuite elle m'a mis des petits washi qui sont vraiment super chouettes voilà donc un père noël avec le petit lutin le petit renne et tout et puis là c'est plutôt les petits cadeaux de noël donc trop trop mignon et enfin donc elle m'a offert une petite règle avec des petites japonaises comme ça qui sont trop trop mignonnes donc elle est sortie parce que je m'en suis déjà servie en fait voilà donc c'est une toute petite règle qui tient dans la trousse et c'est hyper pratique en fait donc je te remercie beaucoup vraiment un magnifique courrier de Sonia comme d'habitude plein de gentillesse je te remercie beaucoup beaucoup Sonia j'ai reçu aussi un courrier de Patricia donc Patricia voilà ce qu'elle m'a envoyé donc une magnifique enveloppe donc avec les petits tampons là que j'ai aussi c'est Jane qui me l'a offert qui me les a offert ces planches elles sont très belles donc là elle a fait un espèce de je ne sais pas avec de la peinture et puis elle a du vernir et tout ça c'est trop trop joli les couleurs sont magnifiques et de l'autre côté donc elle a mis la petite boule comme ça de neige avec un joli vous voyez la rosace là elle est très très belle je te remercie beaucoup déjà l'enveloppe elle est magnifique donc dans son enveloppe il y avait il y avait deux serviettes de Noël comme ça très mignonne merci et il y avait sa carte qui nous donne le thème de l'envoi et moi j'aime énormément ce thème donc c'est le thème Art by Marlène que j'aime beaucoup alors c'est complètement barré mais moi je trouve ça excellent en fait parce que c'est très coloré c'est plein de peps c'est que de la joie et j'adore donc voilà sa carte donc ça fait comme un ange avec son paquet et ses chaussures j'adore elle est très très jolie ta carte alors ensuite parce que là c'est quelque chose hop j'ouvre tout ça alors voilà comment ça se présentait un peu parce que j'ai remis du coup donc on a des choses comme ça donc en fait elle m'a fait trois trois supports donc dans le premier qui est comme ça donc il y avait des tamponnages il y avait des petites choses alors j'ai remis comme j'ai pu parce que moi j'avais déjà tout ouvert naturellement je vais essayer de tout vous ouvrir voilà donc en fait ça se présente comme ça avec écrit moment voilà c'est du plastique vous savez là en 3D donc ça c'est super joli voilà l'envers donc il y avait peut-être des choses derrière je ne sais plus comment c'était fait exactement mais c'est vraiment super joli donc là à l'intérieur je ne vais pas tout vous faire voir parce que sinon on n'en finirait pas mais c'est que des mots de Noël donc Joyeux Noël la Magie de Noël elle a dû faire des fonds et elle a découpé des flocons de neige c'est super joli vraiment un très très joli de très très joli découpe ensuite elle m'a fait donc pareil des découpes de parfum de bouteilles de parfum comme ça avec l'alphabet hop je vais le faire vite parce qu'il y en a tellement à voir donc là vous voyez c'est une bouteille de parfum que je peux reconstituer avec le bouchon etc là on a une petite théière et puis là on a tout l'alphabet en petit fanion comme ça c'est super joli j'aime énormément voilà et puis là on a les tasses qui vont avec la théière voilà donc ça hop je le remets comme ça je le remettrai bien je le remettrai même pas là-dedans je le remettrai dans une autre pochette sans collant pour que ça aille bien voilà ensuite donc à l'intérieur comme je vous disais il y avait des petits tamponnages donc plein de tamponnages super sympa mais vraiment super sympa donc toujours le thème comme Art by Marlène c'est vraiment le thème de l'envoi vraiment 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 voilà je vous laisse regarder un petit peu tous ces jolis tamponnages alors ça j'adore un petit caniche voilà un petit lutin une petite boule la petite lapinette trop trop mignonne et voilà donc ça c'est trop trop chouette merci beaucoup donc ça c'était la première pochette ensuite on va s'attaquer à la deuxième pochette qui est là donc vous pouvez voir comment elle est magnifique et derrière ça se présente comme ça donc ça c'est la pochette que j'avais faite en tuto donc elle l'a refaite c'est super gentil à l'intérieur elle m'a mis plein de planches avec des phrases en anglais donc moi ce que je pourrais faire alors il y a des choses que je vais pouvoir prendre Art Lover ça je pourrais le prendre et tout ça mais après je peux prendre peut-être des petits mots comme ça comme quand on est en CP vous savez on découpe les mots et on reconstitue des phrases voilà ça me fait penser à ça donc plein de mots avec différents différents fonds en fait noir blanc et beige donc ça dans un premier temps et ensuite elle m'a mis plein d'images découpées alors là j'étais folle quand j'ai vu ça donc il y en a on les a vus en tamponnage mais voilà c'est que des trucs trop délirants quoi le chat dans la soucoupe voilà alors je ne vais pas tout vous faire voir mais voilà c'est du grand art moi j'adore j'adore vraiment ce style et là donc on a les grands personnages qui sont comme ça j'adore mais vraiment et donc la pochette vide regardez comme elle est belle avec la petite mamie qui fait son tricot là trop trop chou Sonia m'avait offert un bloc comme ça dans les jours du calendrier de l'Avent j'adore c'est trop trop mignon et donc enfin elle m'a mis une pochette pareil c'est ce que j'avais fait en tuto hop donc tout décoré avec ça c'est du papier de chez Action et puis des petits dice cut de chez de chez Marlène donc et quand on enlève tout regardez le fond déjà donc c'est très coloré les gens qui sont plutôt vintage ou shabby c'est sûr que c'est pas du tout votre style et voilà moi j'adore voilà donc le fond de la pochette qui est trop trop mignonne j'adore c'est trop chou et puis là on a des beautés des vraies beautés de ce type de découpe quoi voilà je l'adore elle je l'adore ça me fait rire voilà des châteaux château d'Aladin des petites choses comme ça elle est rigolote aussi donc on a un happy qui est trop trop sympa j'adore j'adore vraiment la petite caravane je voulais vous faire voir quand même parce que franchement c'est top quoi le chameau j'adore l'éléphant ah non mais c'est excellent quoi le mandala est superbe art journal alors ça ça va aller dans mon art journal Aladdin toujours c'est le le style voilà enfin que des découpes superbes quoi le poisson c'est complètement délirant vous voyez c'est ça qui est drôle c'est ça que j'adore et puis en plus on peut s'amuser à reconstituer des corps vraiment on peut prendre le corps d'une bonne femme avec la tête de chat vous voyez c'est voilà on se marre quoi c'est ça qui est c'est barré quoi voilà on fait du collage je vais faire du collage en 2022 voilà l'arc-en-ciel qui est super beau enfin voilà que des beautés Patricia je te remercie beaucoup c'est vraiment magnifique un très très bel envoi comme tout ce que j'ai reçu de très très magnifiques envois voilà et bien voilà donc dans ma boîte aux lettres toutes les beautés et les merveilles que vous m'avez envoyées que j'ai reçues pour celles qui regardent je vous laisse je vous souhaite une très très jolie semaine en vacances ou pas et puis je vous dis à très bientôt bye bye